Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle série Z Responsible Invest, l'investissement durable à le vent en poupe, d'une part parce que le secteur financier lui-même veut faciliter la transition vers un monde plus durable, et d'autre part parce que de plus en plus d'investisseurs veulent contribuer à une société plus durable avec leurs propres investissements, ou encore veulent générer un impact sociétal bien concret. Au cours des cinq prochaines semaines, nous aborderons ce sujet en compagnie d'experts. Et pour commencer, regardons où se situe la Belgique en matière d'investissement durable avec Sophie Brassine de Forum Etibel. Chez Forum Etibel, notre mission est d'encourager autant que possible la transition vers un monde durable et transparent dans le secteur financier en Belgique. On entend de plus en plus parler d'investissement durable. Une étude que nous avons réalisée montre que plus de 50% de l'argent investi sur le marché belge a un caractère durable minimum. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie, mais aussi qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir. La durabilité est un terme très large. Les Nations Unies le définissent comme un développement qui répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre les besoins des générations futures. Et ce, chez nous, comme dans les autres parties du monde. Dans le monde de la finance, il existe également un règlement européen spécifique, le Sustainable Finance Disclosure Regulation, ou SFDR. Celui-ci impose des exigences concernant la nature durable des produits financiers. Cependant, cela concerne des attentes minimales uniquement, et chaque gestionnaire de fonds est libre d'aller plus loin ou de mettre d'autres accents dans leur propre définition de durable. Que signifie réellement l'investissement durable et comment évolue le marché ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec quatre experts issus de grandes banques et sociétés de gestion. Caroline Palumbo de BNP Paribas Fortis, Christelle Kohls de Belfius Investment Partners, Florent Griffon de De Groove Peterkam Asset Management et Vincent Copé du groupe Argenta. Bienvenue à tous les quatre. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors, première question pour vous, Christelle. Comment est-ce qu'on peut définir l'investissement durable ? Alors, l'investissement durable, c'est un investissement, bien évidemment. Et lorsqu'on investit étant investisseur, il est clair qu'on cherche un rendement financier. Et pour avoir ce rendement financier, il faut avoir une idée si l'entreprise dans laquelle on veut investir va générer des bénéfices dans le futur. Parce que ce sont ces bénéfices qui vont, in fine, générer le rendement financier positif sur l'action ou l'obligation que nous voulons acheter. Alors, investir durable, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à côté du rendement financier, on cherche également un rendement extra-financier. C'est-à-dire, on cherche à investir dans une entreprise qui peut aider et qui veut aider et qui a les processus établis pour pouvoir contribuer à un meilleur avenir, à un meilleur monde. Donc, l'investissement durable, en fait, c'est chercher ce juste équilibre entre ce rendement financier qu'une entreprise peut générer ou qu'un investissement peut générer et le rendement extra-financier qui vient avec. Et chez BNP, comment est-ce qu'on définit l'investissement durable ? Alors, je dirais qu'en plus de tout ce que Christelle vient d'expliquer, qui me paraît vraiment très logique, on a peut-être aussi cette idée, qui à mon avis est plus ou moins la même chez tout le monde, qu'il faut s'interroger sur le modèle économique qu'on veut financer et comment on veut le financer. L'idée étant qu'on doit, quelque part, renoncer à une analyse financière telle qu'elle était pratiquée par le passé uniquement, et peut-être à certains comptes de faits qui s'accompagnaient à un de ces modèles d'analyse financière. Donc, il faut combiner différents outils. Et je pense que dans tout le processus de création d'un portefeuille, en commençant même par l'analyse de l'économie, la durabilité doit être intégrée. Donc, l'analyse de l'économie, celle des marchés financiers, l'asset allocation, la sélection, et ça va même jusqu'au rapport qui doit être terriblement transparent et montrer de quelle manière on a respecté les engagements qu'on a pris en amont. Donc, c'est une approche qui est beaucoup plus globale, je dirais, de la finance de manière générale, et qui permet d'intégrer des risques qui n'apparaissaient à aucun bilan financier d'une entreprise jusque-là, en fait. Et comment concrétisez-vous cela dans vos choix d'investissement chez Argenta ? Alors, au niveau de la gestion des fonds d'Argenta, on va à la fois considérer le comportement des entreprises, mais également les activités commerciales. Et une entreprise, pour être considérée comme un investissement durable, doit réussir le double test, ce qui est relativement exigeant. Et donc, d'un côté, on va exclure les sociétés qui ne passent pas notre filtrage de comportement. Et de l'autre côté, nous allons également exclure les sociétés qui dépassent un certain seuil en termes de chiffre d'affaires dans des activités qui sont non durables, comme par exemple la fourniture au secteur de l'armement. Et puis, d'un autre côté, pour être considérée comme un investissement durable, une entreprise doit se distinguer positivement par rapport à son secteur. C'est ce qu'on appelle la technique du best-in-class au niveau des critères de développement, de développement durable et de SG. Et d'un autre côté, elle doit avoir un revenu dans une activité durable qu'on va relier à au moins un objectif de développement durable tel que les Nations Unies l'ont défini il y a quelques années. Et à côté de ça, on va également considérer la taxonomie pour qu'on soit prêt dans le futur où la taxonomie pourra enfin bénéficier d'un cadre législatif qui sera plus clarifié, ce qui en fait n'est pas encore le cas pour le moment. Et chez De Groove Peterkam, il y a aussi un système de contrôle et de filtre ? Exactement. Donc chez De PAM, le premier volet, c'est ce qu'on appelle la promotion des droits fondamentaux. Donc c'est s'assurer que les entreprises que l'on a en portefeuille respectent les droits de l'homme, les droits du travail, la protection de l'environnement, les principes de bonne gouvernance. C'est également s'assurer que les entreprises en portefeuille ne sont pas investies dans des secteurs controversés, donc charbon, tabac, armement, entre autres. Mais également regarder le comportement des entreprises. Donc s'assurer que les entreprises ne sont pas impliquées dans des controverses, dans des scandales d'une gravité trop importante. Et puis enfin, il y a également un aspect qui est de plus en plus important, c'est l'investissement dans l'impact. Donc identifier les investissements, les entreprises qui proposent des solutions à travers les produits et les services qu'elles vendent aux problématiques de développement durable. Donc ça, c'est vraiment un point qui est de plus en plus important dans l'industrie, en particulier chez nous. Au-delà de ça, les pratiques de vote sont importantes. Donc s'assurer qu'en Assemblée générale, on vote en ligne avec ces principes de bonne gouvernance et de développement durable. Et puis également, ce qu'on appelle en anglais l'engagement, donc le dialogue avec les entreprises, donc pour pousser les bonnes pratiques et également pour collecter plus d'informations sur les entreprises et mieux connaître leur profil de développement durable. La durabilité, c'est un concept qui est très, très large, qui porte à interprétation. Est-ce que chez BNP, vous avez une définition ? Vous pourriez apporter une définition à ce concept ? Alors je dirais que la définition va dépendre évidemment du point de départ de l'entreprise. On veut tous arriver au même endroit en termes de durabilité, je pense. Je pense notamment à ce qui est environnemental. On veut tous arriver à la neutralité carbone avec des points de passage. Mais c'est vrai que pour définir la durabilité, il faut voir un peu où on se situe dans l'écosystème. Alors j'aurais tendance à dire que pour nous, la durabilité, c'est un mélange de bon sens, de responsabilité, de transparence, mais aussi peut-être de beaucoup d'humilité. Et donc la définition que moi j'en donne, je me souviens souvent du rapport Brutelheim qui dit qu'en fait, la durabilité consiste à quelque part satisfaire les besoins de notre génération sans compromettre ceux de la génération qui suit. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est d'abord qu'on n'oublie pas le capital nature. On dépasse l'être humain dans ces questions. Et la Terre ne nous appartient pas. Ça, c'est un élément qui est quand même extrêmement fondamental aussi. Et dans toute cette territorialité, puisqu'on parle de la Terre, on peut comprendre que l'enjeu est vraiment globale. Donc c'est-à-dire qu'on va embrasser les questions environnementales, sociales et de bonne gouvernance. Et on va devoir les aborder selon une approche qui est plus holistique, qui est plus critique en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez neuf. Et donc je dirais la durabilité, c'est une vision peut-être un petit peu plus holistique de l'économie. On voit plus loin, on parlait tout à l'heure des bénéfices futurs. Et donc la pérennité d'une entreprise, elle repose sur ce respect du E, du S et du G, et peut-être sur une vision un petit peu moins dogmatique de la finance. Et est-ce que vous partagez cette même vision chez Argenta ? Oui, tout à fait. Et on peut aussi rajouter que selon nous, la durabilité pour un acteur financier, ça va au-delà de la simple gestion des fonds et de l'intégration dans la gestion et dans l'investissement. Ça doit aussi concerner, par exemple, notre approche de la manière dont on va gérer notre parc immobilier, la manière dont on va développer notre politique du personnel, la manière dont on va traiter les données privées de la clientèle, la manière dont on va intégrer la lutte contre le blanchiment de l'argent, par exemple. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'être cohérent dans sa globalité, donc d'être cohérent non seulement au niveau du conseil en investissement et des placements, où d'ailleurs, nous avons décidé d'appliquer les critères de durabilité à l'ensemble de notre gamme de placements, mais également au niveau de la philosophie de l'entreprise. Parce que si ce n'est pas le cas, alors notre engagement dans la durabilité sera en fait bien mieux, bien moins crédible. Et comment est-ce que vous voyez l'investissement durable évoluer dans les prochaines années ? Alors, je pense qu'on peut le résumer en disant plus, plus clair, plus transparent et avec plus d'impact. Parce que ce qu'on a vu aussi dans l'introduction de Forum Etibel et ce qu'on voit, je pense, tous les jours, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs quand même qui posent des questions sur leurs investissements et qui veulent comprendre quelle est la facette durabilité qui est liée à ce portefeuille. Parce que, soyons très clairs, pas chaque solution d'investissement a exactement les mêmes objectifs quand on parle, par exemple, de la durabilité. Donc, ça, c'est pour moi le plus. Le plus clair, on pourrait parler de l'Europe. L'Europe qui est aujourd'hui vraiment devant les autres, si on peut le dire comme ça. Parce que c'est l'Europe, la Commission européenne qui est venue avec une nouvelle réglementation européenne qui nous donne la possibilité de vraiment définir mieux, plus clairement, ce que c'est un investissement durable aujourd'hui, ce que ça pourrait être un investissement durable dans le futur. Et en plus, j'ai dit plus de transparence. Là également, la législation nous demande d'être transparents, de vraiment expliquer si nous disons qu'un produit a un certain objectif environnemental, social, n'importe, qu'on puisse effectivement également démontrer in fine qu'on respecte cet objectif et qu'on le réalise aussi. Et moi, je pense que si on met tout cela ensemble, pour moi, on prend les investisseurs qui veulent plus d'investissements durables, nous, le secteur financier aussi, qui veut contribuer à ce meilleur monde ou à ce monde meilleur et la législation en plus, si on met tout cela ensemble, je pense qu'on aura plus de transparence, plus de comparabilité, plus d'uniformité et j'espère in fine aussi un meilleur résultat. Et chez DEPAM, la notion même d'investissement durable va aussi évoluer ? Oui, elle évolue chez nous comme elle évolue dans le secteur. Je pense que d'une manière générale, le secteur de la finance durable entre dans une phase de maturité. Il a beaucoup grossi aussi en termes d'actifs sous gestion ces dernières années. Et donc, on voit finalement que les bonnes pratiques d'investissement sont connues maintenant de beaucoup de maisons de gestion, donc l'expertise se diffuse. La différence d'une maison de gestion à une autre ou d'un produit à l'autre, c'est plutôt le degré d'ambition dans la durabilité qu'on met dans le produit financier. Il y a notamment deux questions à trancher. Est-ce que vous faites plutôt attention, mettez plus l'accent sur les comportements des entreprises ou plus sur les produits et les services, ce que nous, on appelle l'impact de ces entreprises ? Et donc, ces dernières années, on voit de plus en plus l'accent mis sur les produits et les services proposés par ces entreprises et dans quelle mesure ces produits et ces services sont bons d'un point de vue développement durable. Ça, ça va de pair avec aussi la progression des données ESG sur la performance, donc mesurer de plus en plus cet impact positif, parfois négatif malheureusement, mais dans ce cas-là, il ne faut pas investir, de ces entreprises dans lesquelles on peut éventuellement investir. Et donc, on voit aussi de plus en plus le besoin quand même d'une validation par des tierces parties, donc auditeurs, etc., pour que finalement toute la transparence, tout l'effort de reporting, si je puis dire, des maisons de gestion soient validés aussi par une partie externe pour vérifier que le portefeuille d'investissement implémente bien tout le processus qui est mis en avant et donc ça va de pair avec la transparence. Et bien sûr, ces perspectives positives, on va clôturer ce premier épisode. Merci à tous les quatre. d'avoir introduit ce sujet avec nous aujourd'hui et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de Z Responsible Invest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada